Salut tout le monde, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien les amis, bah moi ça va nickel, merci de demander comme d'habitude et on se retrouve aujourd'hui pour le cinquième épisode de la carrière des abonnés avec le Bayern de Munich, la version 4 évidemment et oui, il faut dire le titre du début à la fin, sinon ça ne marche pas Rémi, bah oui, commencer proprement une vidéo c'est extrêmement important et j'y arrive pas, vous le savez très bien au programme, aujourd'hui de cette vidéo, 3 matchs et puis 3 matchs de 3 compétitions différentes on va avoir un premier match de Ligue des Champions face à Salzbourg, un match de champion face à Stuttgart, on va y arriver et ensuite un match de Pokal face à Mayans, voilà, ça va être très intéressant comme épisode parce que voilà, on va pouvoir faire aussi un peu tourner l'équipe et notamment faire jouer notre deuxième gardien pour le match de coupe, mais évidemment pour le match de coupe, je précise également que Mamat jouera le match de Ligue des Champions face à Salzbourg pour faire ces 3 matchs d'affilée comme prévu lors du dernier épisode donc tu as de la chance, Mamat, tu joueras aujourd'hui 2 matchs et ça, c'est quand même pas rien, voilà, donc on va y aller pour ce début de vidéo évidemment et comme d'habitude, je vais répondre à vos commentaires, c'est cool au niveau des titularisations les amis, vous m'avez rien dit et ça, vraiment, c'est génial, j'aime bien quand on m'impose rien, tu vois c'est cool, je fais ce que je veux voilà, en mon âme et conscience, et après je me fais engueuler, mais n'empêche que je fais quand même ce que je veux donc ça c'est quand même plutôt cool, non, bien sûr, évidemment, n'hésitez pas à me dire, si vous voulez jouer quelques matchs les amis, et à me demander des titularisations pour certains matchs, c'est plutôt sympathique aussi mais normalement, ne vous inquiétez pas, je ferai en sorte que si vous avez participé ou joué le match comme d'habitude les amis, et on va juste, avant de faire autre chose, parler du capitaine à numéro 2 les amis et je tenais évidemment à remercier Maxenko Olimpico, notre milieu de terrain, voilà, qui était en charge de trouver notre deuxième capitaine notre capitaine numéro 2 quand Kanan est absent, et bien, on l'a trouvé, ça sera Kylian Roland donc merci à toi d'avoir mis en place ce petit sondage, voilà, avec ses 11 participants, visiblement, dont j'ai fait partie oui, je suis l'entraîneur, j'ai quand même le droit de participer donc voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir mis ce petit sondage en place et donc Kylian Roland a remporté les suffrages, donc voilà, c'est plutôt cool donc voilà, tu seras, enfin Kylian Roland, tu seras notre capitaine numéro 2 donc désolé à toi, notre petit Pipou Nemoxi, qui malheureusement, passe à côté du capitaine à numéro 2 mais ça n'empêche pas que tu es un joueur très important de l'équipe, hein, mon petit Pipou évidemment, évidemment voilà, et sinon les amis, évidemment, au niveau des défis, je tenais encore une fois encore à vous remercier, parce que là, pour le coup, je vous ai demandé quelque chose et vous l'avez parfaitement fait je vous ai demandé de ne pas me donner de défi et vous ne m'en avez pas donné, vous allez dire, bah oui, mais Rémi, c'est normal, on t'écoute mais non, parce que dans une carrière qui est celle qui va sortir demain, par exemple celle de Dortmund, eux, mais ils n'ont absolument pas compris je leur ai dit la même chose je leur ai dit pas de défi supplémentaire et j'en ai eu 150 000 encore voilà, vous, vous êtes vraiment très assidus vous êtes respectueux, vous êtes rigoureux c'est parfait, c'est ce que j'aime, mais autant les résultats sont un petit peu moyens en championnat et tout autant, par contre, en termes de rigueur vous êtes... c'est comme on fait un carré, comme ça, voilà, carré j'allais faire un triangle je ne sais pas pourquoi, ou j'allais faire un rond je ne sais pas, non, vous êtes carré vous êtes carré, il n'y a pas de soucis là-dessus merci beaucoup à ça donc on va avoir nos défis qui seront en place voilà, j'ai créé du coup la petite chose que vous venez voir ici voilà, avec la liste des défis il y aura donc toujours le but de Maxenco Limpico hors de la surface de réparation les deux passes décisives, pardon en deux matchs avec Nicolas parce qu'on ne les a pas réussis lors du dernier match on était à ça, mais ça n'a pas réussi le but de la tête avec Pipoune et Moxie, le retour d'acrobatique avec Kenan et le défi, 50 buts de Rohroman voilà, ça va être sympathique comme défi au fur et à mesure, je les rai-rai, tu vois je les rai-rai, je les rai-rai je les rai-irai je les rai-irai je les rai-irai genre un trait quoi vous avez compris l'idée ça va, on se calme voilà, donc, ben voilà plus de sympathique et d'ailleurs merci à... à... à Juan Bernardo de la carrière avec Borussia Dortmund de m'avoir donné cette petite idée de faire le petit... le petit... le petit bloc-notes, tu vois pour faire... mettre les défis il arrête, je crois que c'est plutôt sympathique non, non, mais c'était une très bonne idée t'as rarement des bonnes idées mais cette fois, c'était plutôt pas mal voilà, tout ce qui va être le développement les instructions, etc... ne vous inquiétez pas, j'ai tout mis en place pour ce que vous m'avez demandé voilà, notamment euh... je crois que c'était un... un plan de développement défensif du côté de Nicolas et puis d'être beaucoup plus offensif du côté de... euh... lignes en bloquées donc voilà, pas de soucis là-dessus je vous ai mis vos petits... vos petits trucs, tranquillement euh... au passage, les amis on va passer juste à un dernier truc avant de commencer vraiment la vidéo et commencer les matchs bon, il y a un truc qui se passe là vers là-bas, en bas là, normalement où il y a peut-être encore euh... encore un... encore pas le petit 1 peut-être le petit K je ne sais pas si j'ai les 1K au moment où vous voyez la vidéo peut-être peut-être euh... du coup, comme je ne sais pas ce moment où je tourne la vidéo je ne les ai pas encore pour être très honnête maintenant je sais que ça ne va pas tarder donc voilà, mais dans tous les cas, merci je ferai une vidéo de remerciement enfin, en tout cas je vous remercierai plus tard évidemment mais pour l'instant, voilà je ne les ai pas donc on ne va pas crier imaginons que le monde s'arrête je ne les ai pas donc on ne va pas crier avant d'avoir gagné ça ne sert à rien les amis mais en tout cas, merci quand même dans tous les cas de votre soutien parce que vous êtes géniaux vous êtes exceptionnels vous êtes parfaits vous êtes grands vous êtes vous vous êtes vous tout simplement voilà, on va arrêter les compliments et on va les jouer ce match, évidemment Ganil, du coup, remplacé par Mamat aujourd'hui et sinon, je pense qu'on va laisser une équipe type il y a juste sur le banc que ça va changer on va mettre Everton et Strada pourquoi pas mettre notre petit notre petit Supermouetoun aussi on va mettre Otnienne et puis, je pense que c'est tout je pense que c'est tout on va aller mettre Loris à la place de Stormly et c'est parti pour ce match les copains évidemment, les amis si cette vidéo vous plaît n'hésitez pas je vais y arriver j'arrive jamais à faire cette phrase j'essaie de la dire beaucoup trop vite et du coup, ça ne donne absolument rien en fait c'est n'importe quoi donc voilà évidemment, les amis si cette vidéo vous plaît n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait merci beaucoup en tout cas dans tous les cas de votre soutien vous êtes voilà non, j'ai dit on arrêta les compliments Rémi donc on y va stop allez, c'est parti les amis pour le début de ce match face à Salzbourg on est donc à l'extérieur aujourd'hui on se déplace on se déplace oui, il faut se déplacer de temps en temps c'est important et là vous allez dire oui non, il ne sait pas non, il ne sait pas si, je crois savoir je crois que c'est autrichien Salzbourg il ne faut pas flirer que je vérifie ça ce que je vais encore dire de la merde je crois que c'est autrichien mon âme et conscience me dit que c'est autrichien après, encore une fois si ça se trouve je vais me planter comme une pauvre merde en plus je sais que Salzbourg on m'a déjà dit que je m'étais planté ouais mais c'est comme ça c'est comme ça ça arrive je ne suis pas doué je ne suis pas doué du tout donc vous avez vu la composition d'équipe j'imagine tout à l'heure sur le petit côté de la composition d'équipe donc du coup je ne vais pas vous la remettre évidemment notamment le petit Karim Adeyemi si vous me suivez avec ma carrière avec Nantes évidemment vous le connaissez on y va pour les meilleurs moments de ce match évidemment avec l'objectif clair c'est la victoire Roro bien fait pour Romane bloqué le bon ballon là-bas pour Kenan Roland ça joue plutôt pas mal c'est assez rare pour être souligné pour Kenan la frappe c'est bien fait le centre en retrait c'est parfait de la part de Roro belle inspiration de la part de Roro pour aller trouver Romane 1 à 0 pour le Bayern Munich grâce à Romane Romane qui d'ailleurs m'a demandé de tirer un peu plus avec elle alors comme je te l'ai précisé en commentaire je ne sais pas si tu as vu mais je tire souvent avec toi mais la plupart du temps tes frappes elles sont elles sont claquées elles sont dégueulasses elles sont immontrables en vidéo en fait donc je ne peux pas je ne peux pas mais je tire souvent quand même avec toi je sais que tu as une bonne frappe je fais beaucoup de tirs dans un match il faut le savoir je ne vous montre pas tout heureusement parce qu'il y a des trucs absolument immondes mais parfois c'est vrai que là tu as marqué au moins donc c'est déjà pas mal sur une passe d'ailleurs de Roro donc le duo qui fonctionne plutôt pas trop mal il ne sait pas avoir cruché et ça c'est bien et d'ailleurs on va quand même assez vite devant je trouve et là notamment avec ce bon ballon de Lilian bloqué pour Roro Roro qui va se retrouver seul face au gardien de la frappe ok merci Roro allez 61 minutes de jeu on va procéder aux 3 remplacements comme d'habitude on a Roman un peu fatigué on a Kenan qui a pris un jaune dégueulasse ainsi que Nicolas on va faire sortir Roman franchement il est un peu fatigué on va faire rentrer Strada aujourd'hui on va les faire rentrer Bistouffe également à la place de Roro pourquoi pas ça peut être intéressant je pense et on va faire rentrer notre ami notre ami Ryan à la place de Lilian bloqué voilà et comme ça il aura les instructions de Lilian bloqué donc du coup avec des instructions très offensives normalement voilà avec Monté et dans la surface tout ça donc ça va être plutôt sympathique et on y va pour cette fin de match ça peut être plutôt cool oh la main c'est pauvre sur le coup Francky suit les amis la main si c'est Ryan alors c'est ton noir ah ouais j'aurais crisé j'aurais crisé il n'y a rien oh là là c'est dur c'est dur le pénalty que va tirer Dakar allez Mamat à toi bien joué Mamat super barré de Mamat qui est en train de me faire plaisir parce que franchement il fait des beaux matchs quand même on va pas se mentir même s'il a pris quand même pas mal de buts dans les derniers matchs mais là c'est plutôt intéressant quand même le peu de taf à faire non 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 pas deuxième pénalty pas de ouf oh la 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 c'était bizarre comme action j'ai cru qu'il allait avoir deuxième pénalty après j'ai eu peur au but mais bon on est à la 62ème minute de jeu et on mène toujours un 0 ça serait immérité de prendre un but pour être honnête avec vous mais bon le football on le connait on sait que c'est compliqué allez Nicolas pour l'accélération on rappelle qu'on doit marquer faire deux passes d'études par contre avec Nicolas là c'est mal fait belle relance là sur Everton Estrada bon ballon pour Bistouf qui dribble parfaitement bien et qui envoie Estrada sur orbite et le ballon piqué il est loupé mais quelle passe de Bistouf magnifique ce petit crochet qui l'a mis parfaitement en bonne position et là Estrada qui était vraiment envoyé sur orbite mais là il a manqué son geste devant le gardien c'est dommage Everton Estrada le bon ballon pour Pipoune et Moxie qui va peut-être essayer d'aller envoyer Kanan sur orbite aussi orbite aussi voilà c'est fait but de Kanan je vais y arriver je vais y arriver voilà le gang des cheveux bleus avec la petite danse de Kanan évidemment et là oui c'est Ryan qui lui dit stop il a raison parce que là il faut arrêter il faut arrêter les bêtises il faut arrêter les bêtises très joli le gang des cheveux bleus qui s'est parfaitement bien entendu sur ce coup là et le deuxième but du match ça fait plaisir parce qu'on avait franchement perdre ce match ou faire match annul aurait été compliqué quand même aujourd'hui ça aurait été sévère et ça va être la fin de ce match 2 buts à 0 pour le Bayern Munich ça fait plaisir là ça fait du bien vraiment de réussir à gagner un match parce que là on l'a quand même maîtrisé alors on a eu évidemment ce penalty mais bon pour moi il était un peu il était un peu litigieux quand même ce penalty les amis on va pas se mentir donc ça a eu du bien tout simplement de réussir à faire un match en plus sans prendre 2 buts donc voilà très beau match de ma mat la défense a été plutôt sereine et l'attaque assez prolifique et ça fait plaisir je vais me dire une conférence de presse évidemment ça c'est pour juste pour vous voyez ma tête comme d'habitude d'accord franchement après on a fait voilà c'est un match intéressant après sans plus c'est pas le match du siècle on va être honnête mais ça fait du bien surtout parce qu'on a une série un peu compliquée donc ça fait quand même du bien de repartir de l'avant avec une victoire et maintenant c'est Stuttgart et comme vous le voyez on est quand même quatrième de cette même cinquième avec le match en moins enfin le match de Schalke qui fait d'ailleurs une belle saison au passage Schalke pourquoi pas mais voilà en tout cas on est cinquième c'est pas bien ce qu'on fait c'est pas bien alors on a un petit message qui est donc ce message c'était rien il n'y a pas de message pourquoi ils me mettent un petit 1 je ne sais pas j'avais un petit 1 je ne suis pas fou bref en tout cas on va y aller je vous fais la compo et on se retrouve tout de suite allez voici l'équipe qui va venir affronter Stuttgart pour ce match tout simplement tonnoir cruché du court changeur central Ghanil va reprendre sa place dans les buts Nicolas sera bien sur le côté droit on aura Loris qui sera là sur le côté gauche parce que Pipou Nemoxi est absolument claqué je vais quand même mettre Pipou sur le banc aujourd'hui mais voilà il est quand même fatigué donc voilà ça va être compliqué bloqué et rail en ligne de terrain parce que voilà Maxane Colimpico doit souffler également Kylian Roland sera là et donc capitaine évidemment vu que notre ami Kylian va être laissé au repos vu que j'ai mis Estrada à sa place aux côtés de Romane Roro sera au repos également remplacé par Bistouf on aura Roro quand même sur le banc El Kavine Mézoir Maxane Colimpico Otnien Super Muetoun et Pipou Nemoxi on y va pour ce match c'est parti allez c'est parti les amis on est à l'Alliance Arena de Munich aujourd'hui pour affronter Stuttgart pour cette 9ème journée de Bundesliga il va falloir vraiment réagir on a fait vraiment un début de saison très mitigé notre position n'est pas bonne voilà il faut vraiment vraiment qu'on qu'on s'améliore et qu'on mette les bouchées doubles dans ce championnat pour aller chercher ce titre parce que c'est quand même l'objectif voilà on sait qu'on a envie de tout remporter vous avez envie de tout remporter j'ai envie de tout remporter voilà donc on va tout faire pour le faire et pour ça il faut quand même réagir un peu je trouve qu'on est on fait trop on est en dents de scie tu vois on est comme ça on fait des vagues on fait des vagues tout simplement et c'est pas bon il faut pas faire de vagues en plus Stuttgart est la plus faible attaque de ce championnat autant vous dire que si on ne fait rien aujourd'hui c'est pas normal oh oui il est bien cru c'est magnifique alors là par contre c'est vraiment exceptionnel Romane pour Estrada elle est Estrada et Everton Estrada pour l'ouverture du score le numéro 14 de cette équipe et la petite célébration qui va bien évidemment magnifique cette action très belle petite contente avec sa part d'un tacle glissé exceptionnel de Hubert Cruchet magnifique et la frappe derrière elle est parfaite elle est puissante très jolie passe au passage de Romane c'est nickel et ça fait un 0 pour le Bayern Munich oui j'ai cherché oui j'ai cherché et alors moi je dis plus rien non non mais moi j'arrête Rémi GBR démissionne vous allez me faire démissionner c'est assez hallucinant vous êtes très fort vous êtes très très fort non mais là c'est nul c'est nul non mais c'est nul c'est nul c'est dégueulasse il est dégueulasse allez Romane ah bien joué bien joué la fin de frappe la frappe et le but superbe très très joli but de Romane là il est exceptionnel celui-ci et franchement heureusement qu'on vient reprendre l'avantage parce que là j'étais très très agacé vous loupez tout depuis le début du match c'est catastrophique ah vous êtes gentil mais vous êtes nul les gars franchement c'est hallucinant ah non mais je sais pas franchement je sais pas le but est très beau le but est très beau la fin de frappe la frappe enchaîne est magnifique mais défensivement c'est d'une catastrophe monstrueuse même les passes elles arrivent pas au bout c'est incroyable je sais pas si on va réussir à se réveiller très franchement voilà là on mène mais c'est je tout garde quoi donc c'est logique qu'on mène en fait non mais j'en peux plus ah j'en ai marre ah les gars j'en peux plus j'en peux plus j'en ai marre vous savez quoi franchement je me casse non mais vous vous gênez quoi vous l'avez vu franchement vous l'avez pas vu mais je vais vous le remontrer évidemment parce que c'est évident que c'est n'importe quoi mais tu peux pas faire ça c'est pas possible dans le non mais non à quel moment voilà hop donc là c'est bien c'est qui alors ça va être je sais pas qui qui fait ça alors je vais regarder qui parce que là c'est pas normal ouais donc c'est Lilian bloqué en fait qui fait sa petite passe hop et qui fait un appel derrière parfait et là Romane et bien hop les deux ils se mettent là et voilà et voilà et ça et d'ailleurs ça fait but quoi d'ailleurs voilà ça crée un surnom mais ça fait but quoi voilà tranquille je sais plus quoi dire franchement je voilà mi-temps de partout c'est génial oh la 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 mais l'arbitre mais quel connard mais je suis désolé mais là mais moi je l'insulte de fou si je suis de Stuttgart les amis j'insulte l'arbitre mais vous imaginez même pas à quel point j'ai vu l'action là il y avait but en plus donc encore une énorme erreur défensive franchement je sais pas ce qui se passe je sais même pas est-ce que ça sert à quelque chose qu'on soit sur le terrain les amis ça sert à quoi alors pourtant alors c'est pas du tout logique 80% de passes réussies très franchement on en a réussi beaucoup moins que ça c'est pas possible mais c'est je sais pas quoi dire on est nul voilà franchement après c'est pas contre vous évidemment mais on arrive pas à jouer ensemble il y a un truc qui ne va pas est-ce que faudrait pas changer la compo d'équipe est-ce que se remettre avec la petite compo de tsunami qu'on avait testé je sais pas on tentera peut-être un truc en pocal faire un truc différent parce qu'on joue face à Marianne c'est comme une équipe qui est relativement à notre portée mais franchement on réussit rien on va bien jouer avec Kylian Roland mais ça c'est des individualités ça le truc les copains c'est que c'est des individualités c'est Kylian Roland qui fait tout là dessus parce que la passe est très bonne il n'y a pas de soucis mais là avec sa vitesse bah hop il file au but et ça fait but derrière mais non mais je sais pas je suis très je suis circonspect les copains cela dit ça fait plaisir parce que ça fait quand même 3-2 ça serait la moindre des choses de gagner aujourd'hui ça sera un corner ça sera un corner pour Stuttgart et au moment de ce corner les amis on va faire les remplacements rien ne va plus rien ne va plus je vais faire sortir Nicolas aujourd'hui pas par rapport à son manque de qualité aujourd'hui mais juste par rapport à sa fatigue je vais faire rentrer Nemoxi je vais le remettre de son côté tranquillement on va les faire rentrer Elkavin aujourd'hui pour remplacer Romane on va les faire rentrer Lukman Mezwar ou Otnien on va faire rentrer Otnien on va faire souffler Kylian Roland aujourd'hui et on va finir ce match là dessus ça me semble pas mal c'est un match compliqué vous le savez vous m'avez agacé déjà dans ce match mais bon en espérant quand même ne pas prendre au début ça serait quand même cool et notamment sur ce corner allez les gars il va falloir bien défendre ça va être extrêmement important ouais ça passe oh la relance on a pris un risque du côté de Otnien pourquoi pas ça passe mais voilà là c'est beau là ok là je dis oui c'est qui qui a fait la passe parce que je vais lui rendre je pense le ballon ouais c'est Elkavin il mérite il mérite il mérite c'est lui qui a fait le décalage on remercie Elkavin pour sa rentrée et ça fait 4 buts à 2 voilà mais c'est vrai qu'en termes de passe c'est quand même assez hallucinant mais je l'ai déjà dit lors du dernier épisode je crois de toute façon qu'on a un gros problème de passe dans cette équipe on se trouve pas en fait je pense que les appels et les passes sont pas en corrélation totalement et voilà sauf quand là c'est logique ici voilà il n'y a pas de soucis la passe de Elkavin elle est limpide tout est facile à faire dans cette action parce que les déplacements ils sont clairs net et précis mais quand c'est un peu plus compliqué on n'a pas la vista de trouver des bons joueurs bref ça fait 4-2 et ça fait quand même plaisir il faut s'entraîner à faire des passes les gars il faut s'entraîner il n'y a pas trop de choix c'est pour ça que je fais des plans de passes c'est pour s'entraîner parce qu'on a besoin de s'entraîner je crois Lillium le go corner allez c'est pour Pipouni Moxi le but le but de la tête oh le défi relevé totalement alors là franchement s'il y a bien un match où j'aurais pas voulu relever de défi c'était bien aujourd'hui et pourtant c'est fait le but de Pipouni Moxi de la tête oh bah ça me redonne de la joie cette histoire et un défi oh bah y'en allez copain on va y arriver on va y arriver ça fait plaisir ah non si ça fait plaisir je vous le dis franchement de marquer un but de remporter un défi déjà c'est plutôt sympathique et on peut faire on peut le rayer du coup le petit défi de Pipouni Moxi c'est parfait allez c'est terminé une victoire légèrement trompe l'oeil 5 buts à 2 ça a été un match compliqué on a fait dès que les changements ont été faits c'était plutôt pas mal pour être honnête après c'est vrai que on a fait un match compliqué on a fait un match compliqué je sais pas trop je sais pas trop euh ouais non je suis sans non je suis sans mot sans voix parce que très franchement je peux pas dire que c'était un beau match je peux pas dire que c'était un match pourri je ne sais pas en tout cas on a gagné c'est le principal on est pas serein quoi on est pas serein et j'aime pas trop ça on va donc se retrouver tout de suite les amis pour la composition d'équipe de ce match face à Mayans beaucoup beaucoup de fatigue pour ce match mais on va opter pour une compo alors c'est pas la compo de Tsunami mais on en est quasiment pas loin pour être très honnête parce qu'il y a quand même tous les attaquants qui sont là en passant sur une défense à 3 parce qu'on avait notre ami Cruchet qui était claqué donc on va mettre Tonnoir à sa place ainsi que Nicolas et Poune et Moxie mais ils sont très forts défensivement ça ne pose pas trop de soucis de les mettre en charnière centrale on a donc Roro et Maxenko Olympique au milieu de terrain oui j'ai décidé de mettre Roro ici pour pouvoir pas mal combiner avec Romane juste devant elle mais Zouard du coup sera titulaire sur l'aile gauche on aura Kylian Roland sur le côté droit Elkavine sera là Romane donc également et Kylian en pointe et sur le banc on aura Super Mouetoun Estrada Othnian Ryan Cruchet Bistouf et bloqué voilà une petite composition d'équipe un peu à la mort moelle mais vous me connaissez vous savez que j'aime bien tenter les choses on verra bien ce que ça va donner ça va être intéressant en tout cas les deux meilleurs de terrain là je pense parce que Roro et Maxine Colipico sont deux éléments très offensifs forcément ça va être dangereux mais on aime bien on a l'amour du risque les amis et puis si ça ne va pas on a toujours Lilian bloqué qui peut rentrer ou Ryan également on y va pour ce match allez c'est parti les amis pour ce match le Pokal face à Mayans on est à l'extérieur aujourd'hui on va essayer de faire de belles choses mieux on va essayer de jouer mieux c'est pas trop compliqué non plus mais bon on va surtout tester ce nouveau schéma tactique on ne l'aura pas à chaque fois non plus mais voilà ça peut être intéressant quoique ça peut être intéressant d'avoir nos trois défenseurs comme ça et puis nos pistons on verra ça pourrait en permettre de réintégrer un joueur sur le banc du coup un joueur qui est sur le banc de le réintégrer dans l'équipe ça peut être très intéressant on va voir ce que ça va donner c'est parti pour les meilleurs de ce match le Pokal match d'élimination directe je vous le rappelle donc il va falloir gagner Roro pour Kenan le petit décalage pour Maxine Colipico il a frappé le but c'est quand même pas mal comme compo aussi c'est un peu le même principe qu'un tsunami les amis parce que c'est vrai quand on va devant on fait pas semblant d'y aller là bien joué de la part de Roro qui trouve l'intervalle et puis la petite passe parfaite de Kenan pour Maxine Colipico il n'est pas de l'extérieur de la surface de l'opération celui-ci je le sais mais bon c'est quand même pas mal la belle défense encore une fois de Pipou qui a bien gêné sur cette action ouais bien fait le cabine le décalage parfait pour Maxine Colipico là il y a peut-être moyen de marquer en dehors de la surface ah dommage 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 j'ai essayé j'ai essayé les amis c'est dommage le corner à suivre du côté de Kylian Roland le centre et c'est bien joué c'était encore pour Pipou c'était encore pour Pipou les copains Pipou qui est là et qui est au taquet et là c'est pour ton noir peut-être le coup de tête c'est encore bien dégagé il a joué Pipou c'est bien défensivement là il nous fait plaisir et derrière c'est pas terminé Romane la frappe et le but le bijou de Romane exceptionnel exceptionnel cette frappe et oui à force de tenter ce genre de choses et bien voilà on peut y arriver une fois de temps en temps je tente très très souvent ma chance avec toi au final comme je te l'ai déjà dit mais voilà la plurieuse ça passe à 300 km au-dessus mais là ce n'est pas le cas ça finit dans la lucarne très très jolie frappe parfaite 2 à 0 quel but quel but et puis là oui je suis content vous me redonnez le sourire pour ce mal vraiment ballon pour lookman mesouard il est un peu enfermé lookman mais il a trouvé parfaitement Kenan le ballon pour Elkavin le 1-2 c'est quasi parfait le ballon piqué au quel but oh la 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 le but et la danse mérité du côté de Kenan magnifique cette action encore là waouh waouh quel talent j'aime bien cette compo les gars j'adore la composition d'équipe ouais parfait ballon piqué superbe superbe ça passe ok 3-0 là 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 à la 37ème minute de jeu on dit rien on s'incline on défend bon c'est un tout petit peu trop mais il y a de la bataille il y a de la bataille et oh merde il y en a trop il y a trop de bataille il y a trop de bataille et c'est carton rouge pour Nicolas voilà on a été trop violent bah oui bah oui les gars allez bon et ouais mais bon alors la cinquantième on va faire un seul remplacement pour l'instant vu que du coup on va quand même garder je pense qu'on va sortir un attaquant on va faire sortir Kenan allez on va mettre un petit peu moins de monde ici et puis je vais je vais faire rentrer évidemment Cruchet on a pas trop le choix même s'il est un peu fatigué ouais je pense qu'on va à la limite on partira sur un sur deux BU vous avez compris l'idée quoi tac avec un 4-2 un 4-2 un 3-2-4 du coup ouais ou un 3-4-2 plutôt ouais bref on va y aller comme ça bon oui c'est vrai c'est vrai non mais il y avait faute je m'attendais pas à ce que ça soit aussi violent je sais que ce FIFA ils mettent pas souvent de carton rouge donc j'en profite je vous avoue un tout petit peu et là bon là c'était peut-être un petit peu violent pour le coup le coup franc il est bien tiré oh putain je l'ai vu dedans j'ai dit mais qu'est-ce qu'il nous a fait ma mate mais non ça passe à côté j'ai eu très peur et je me suis dit non mais il a quand même pas fait ça ma mate il a quand même pas regardé le ballon passer c'est pas possible en tout cas le coup franc était très bien tiré en très bel effet en tout cas un petit peu brossé enfin un petit peu flottant parfait le 1-2 il est quasi parfait l'Ukman mézoir derrière pour Oro c'est quasi parfait et ça fait c'est superbe dans l'action qui suit rien à dire c'est juste parfait 4-0 malgré le fait qu'on soit à 10 voilà il y a le câlin le câlin Roroman magnifique en tout cas cette action elle était très très intéressante encore une fois ça va très vite 4-0 il a joué cruchet belle rentrée pour le coup d'Uber cruchet et bon ballon derrière pour Roman oh là là mais quel match on est en train de faire les amis quel match 5-0 magnifique au moins un doublé je crois de Roman au moins et avec Roro et Roman ça doit faire 3 buts déjà magnifique en tout cas superbe le match est très bon le match est très très bon il n'y a rien à dire ça c'est ce qu'on appelle de la réaction juste après le but les amis évidemment en remplacement du coup on va faire rentrer Super Moetoon on va en profiter pour faire vraiment jouer des joueurs qui ne jouent pas beaucoup Super Moetoon va remplacer Roman qui a fait un très gros match évidemment et je vais peut-être faire sortir Roro quand même ou Kylian Roland qui a quand même claqué on va mettre peut-être on va faire rentrer Otnien allez on va faire rentrer Otnien je pense ça va être intéressant je vais faire rentrer soit Lyon bloqué ouais mais c'est vrai si tu vas me dire il y en a aussi des joueurs fatigués vous êtes tous claqués en même temps vous avez enchaîné les matchs tous les deux jours donc il ne faut pas l'oublier heureusement que je vous ai mis un petit peu d'endurance sinon ça aurait été compliqué on va y aller comme ça quand même pour la fin de ce match c'est parti on va essayer évidemment pourquoi pas d'aller marquer 6, 7, 8 buts on s'en fout on les a laissé faire on les a laissé faire 5 buts 1 c'est dommage cette action on aurait pu faire beaucoup mieux que ça comme quoi quand tout sourit tout sourit les amis oh est-ce que Maxenko Limpico est là est-ce que Maxenko Limpico est là parce que c'est lui notre tireur de pénalty il est là il va enfin pouvoir tirer son pénalty qu'est-ce qu'il se passe oh là là il coupe ça alors là alors là je crie au scandale je crie au scandale il nous coupe alors que j'avais déjà tiré mon pénalty limite là non mais attendez c'est quoi ça c'est pas normal allez Maxenko c'est à toi je vais me cacher je reviens oh merde n'importe quoi Maxenko je te félicite pas franchement c'est pas cool heureusement qu'il y a 5-1 quand même oh non mais non mais toujours plus toujours plus ça fait beaucoup de mains ça fait beaucoup de mains quand même beaucoup beaucoup de mains certains vont me dire d'arrêter de les mettre non je continuerai indéfiniment à me dire qu'un jour il y aura une mise à jour on sait jamais allez de l'autre côté cette fois parfait Mamat parfait Mamat mais quelle il n'y a rien à dire Mamat franchement magnifique ah non non mais non restez pas les gars j'ai rien à dire de plus Mamat superbe non non mais on coupe et on continue c'est bon bon ok peut-être que des fois on peut estimer que c'est moyen mais quand même de base il est quand même très très fort Mamat il n'y a pas à dire non non il n'y a pas à dire oui j'aurais peut-être pas dû couper parce que bon c'est sur le corner suivant évidemment vous vous imaginez mais bon ok 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 le petit lob parfait 5-2 quoi serait-ce une remontada non 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 pas possible oh la 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 c'est beau c'est beau c'est moche ça c'est bon il faut que tu en fasses une au moins par vidéo de toute façon tu nous fais de la merde au moins une fois par vidéo de toute façon donc ça ne m'étonne plus rien ne m'étonne de la part de Roro de toute façon c'est dommage on a joué de la part de Super Moetton et le sixième but à la dernière minute ok non franchement après vous allez me dire oui le score il est bizarre parce que 6-2 on prend quand même deux buts c'est pas cool mais je pense que c'était des moments de relâchement que je pense on avait le droit de faire voilà on a quand même arrêté un pénaud non je pense que franchement là je suis très content du match puis on était à 10 on va pas l'oublier quand même c'est pas un détail on était à 10 on a pas forcément de fait de coaching pour avoir une équipe plus défensive je pense que si j'avais pu on aurait fait redescendre un petit peu nos ailiers pour qu'ils soient plus défensifs pourquoi pas mettre Nemoxi rajouter un défenseur etc on aurait fait des trucs là on l'a pas fait on est vraiment resté extrêmement extrêmement offensif tout le match donc se prendre deux buts c'était un peu logique quand même on va pas se mentir surtout à 10 contre 11 donc je suis content du match que vous avez fait aujourd'hui et c'est bien de finir sur une bonne note c'est pas tout le temps le cas et comme j'aime dire évidemment c'est assez rare pour être souligné les copains autant faire un combo de mots que je dis souvent parce que sinon c'est pas mal et voilà donc on remonte à la troisième place à 7 points du Borussia Dortmund ça c'est plutôt sympathique Connor Jackson est toujours pas mal au niveau des meilleurs buteurs du côté du Borussia et on a Kenan qui est là de notre côté voilà franchement pas mal franchement pas mal et au niveau évidemment du prochain épisode on aura le Werder Bremen évidemment donc qui sera là on aura un match de Ligue des Champions le match retour face à Salzburg et ensuite le match face à Cologne voilà ça va être un bel épisode également on va voir vraiment de quoi faire on va même pas forcément avoir le temps de beaucoup se reposer 2 jours de repos encore 3 jours de repos et 3 jours de repos là on enchaîne on enchaîne vraiment ça va être très 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 compliqué là je pense qu'on va prendre cher on va quand même prendre très très cher mais bon c'est comme ça on aime il faut enchaîner les amis il faut enchaîner voilà j'espère en tout cas que cet épisode vous a plu si c'est le cas vous savez évidemment quoi faire le petit pouce bleu qui va bien évidemment l'abonnement si ce n'est pas encore fait les amis merci en tout cas aux 1000 abonnés si je les ai si je les ai pas merci pour plus tard merci beaucoup de l'avoir suivi en tout cas gros cœur sur vous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo demain évidemment prenez soin de vous c'est plus important quand je mets des trucs entre les deux du coup j'ai du mal à finir ma fin de vidéo avec mon enchaînement logique parce que dans ma tête ça se bouscule et moi quand je commence à ouvrir des dossiers d'autres dossiers vous vous en foutez ok ça marche merci gros gros cœur sur vous prenez soin de vous c'est plus important c'était ami bisous 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 bisous